alors donc ce week-end je vais procéder à la coloration de mes racines d'abord je ne t'as jamais mes cheveux mais je prends toujours des shampoings éclaircissants on va dire un minimum de quatre tons donc je ne fais jamais de shampoing colorant proprement dit donc il s'avère que j'ai dans ma famille maternelle des coiffeuses dont certaines ont été professeurs au centre de formation des apprentis de valenciennes en matière de coiffure et j'ai même une de mes cousines qui a été directrice du cfa de donc coiffure de valenciennes et j'avais plein de coiffeuses parmi mes voisines donc j'aimais bien aller chez une de mes voisines qui était coiffeuse puis la regarder tout simplement faire donc voici des les astuces pour vous assurer une coloration optimale d'abord il ne faut jamais faire de coloration sur les cheveux propres ils vont me les faire sur du gras parce que au moins vous aurez la protection par le sébum du cuir chevelu et donc si éventuellement vous avez des problèmes de cheveux secs ou alors de cheveux un peu fourchue ça va préserver donc le donc vos cheveux au niveau de la matière de texture donc de la fibre et ça va être complètement paradoxal mais le gras aussi du du sébum de vos cheveux va permettre aux produits de mieux rentrer alors mon astuce numéro une c'est avant de faire votre coloration si vous avez des nœuds parce que évidemment quand les cheveux se graissent ça fait des nœuds moi je prends un shampoing sec neutre hop hop je vaporise j'enlève les nœuds et c'est bon alors et aussi il faut savoir quelque quelque chose donc attendez je vais voir c'est la caméra il faut savoir que de sur notre cuir chevelu nous avons ce qu'on appelle des zones chaudes et des zones froides alors niveau des zones chaudes vous avez donc le la bande de ce qu'on appelle la bande de capillaire donc du milieu donc qui est la plus chaude ça va dire que ça va ici du milieu de du haut du milieu du front jusque derrière après au niveau des zones chaudes vous avez donc les pourtours donc ici de la tempe jusque au niveau des oreilles donc pas derrière et après le le dessous donc des cheveux donc de la base arrière faites le contour jusque qui frôle la nuque là c'est ce qu'on appelle la zone chaude et après vous avez les zones plus froides donc les zones plus froides assez ici donc ça fait une espèce de conde comme ça ça va jusque derrière alors moi je préconise toujours de faire qu'apporte donc de toujours faire la coloration donc au gros pinceau ne vous servez pas des petits pinceaux tels qu'on voulait vendre dans le commerce mais moi mon préféré c'est le pinceau de frock provo qui est très large donc toujours commencé à faire donc vous faites une raie du milieu jusque derrière vous commencez comme ça et après vous avez vous fait des portions vous commencez côté gauche côté droit c'est comme vous voulez donc là en faisant la faisant l'arrêt de séparation bien de l'avant vers l'arrière prenez le pinceau comme ça vous tapotez et vous faites votre racine moi j'ai toujours fait donc de la racine à la pointe et ça dépend de la longueur des cheveux mais là mes faux vont pousser donc je prends toujours quelques pinces et puis je mets des petites passes comme ça et je rince alors je vais vous donner aussi un très vieux truc qu'utilisait les femmes dans les années 50 60 lorsqu'elle faisait leurs couleurs souvent vous voyez des photos de femmes vraiment très très blonde des années 50 60 et vous vous dites mais comment elle faisait et bien donc lorsque les femmes se colorer les cheveux à l'époque elle a rajouté donc 5 qui aurait à café de bicarbonate de soude dans la préparation capillaire pour colorer donc pour surtout je parle uniquement dans le cas de coloration blonde donc dans le cadre d'une coloration blonde ça donnait un côté je dirais nacré ça pouvait même donner des accents j'irai perles nacré carrément beige et sur une coloration châtain donc ça donnait un coup de un petit coup comme ça un petit peu de de transparence et luminosité et sur une coloration brune ça faisait un brun miroir tout à fait tout à fait lumineux donc voilà donc c'était des quelques conseils de coloration plus l'astuces bien